YAHO BEDIBANCHA Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de l'intégrale du manga AMOUR PLACEBO Donc le manga AMOUR PLACEBO est un manga en 2 tomes des éditions Akata Nous sommes sur un manga qui date de 2016 au Japon de 2023 en France le dernier tome, vu qu'il y en a eu 2 est sorti fin juin Nous sommes sur un ciné dans le genre drame tranche de vie prostitue voilà, et société Nous sommes avec la fameuse mangaka Akane Torikai qui a beaucoup d'oeuvres disponibles en France je ne sais pas si on a tout, mais à mon avis ça ne serait pas tardé Nous sommes dans la catégorie large de Akata le manga est âge commencé aux 16 ans et plus, il est au prix de 8,05 euros Nous suivons les aventures de Satou est un professeur d'art qui peine à trouver un emploi stable célibataire et malheureusement en amour il ne correspond pas au modèle de réussite que véhicule la société Un soir, réalisant à quel point sa solitude commence à lui peser il décide de s'offrir les services d'une prosti voilà pour combler le vide en lui sans grand succès Cependant, tout change lorsqu'il rencontre Serika une jeune femme dans une maison close au fil des jours alors d'une véritable intimité se développe entre eux Sato ne risque-t-il pas de se brûler les ailes ? Donc, en ce qui concerne ce manga je l'ai trouvé plutôt sympa parce que justement ça montrait en fait la société du Japon actuelle où il y a beaucoup de célibataires etc. et où donc il y a beaucoup de personnes qui font appel à ce genre de service ou même juste des fois payer pour pouvoir dormir la tête sur les cuisses d'une fille ou des trucs comme ça donc ça je pense que je te l'apprends pas mais donc du coup j'ai trouvé ce manga très intéressant parce que justement on nous montre bien que bah le jeune homme en fait il va se prendre au jeu avec cette fille et qu'il va croire finalement qu'elle est sincère etc. est-ce que c'est vrai ou pas ? peut-être hein peut-être qu'elle est réellement sincère ça je te la laisserai le découvrir mais j'ai trouvé l'histoire plutôt sympa et assez intéressante à lire après honnêtement pour avoir lu presque presque toutes les oeuvres de l'auteur ce n'est pas ma préférée j'aime vraiment moi en proie au silence qui est vraiment mon giga coup de coeur de l'auteur après j'ai aimé les oeuvres j'ai pas du tout été le public pour etc. mais voilà j'ai jamais été vraiment le public pour cet auteur donc j'envisage pas forcément de relire une oeuvre de sa part parce que très clairement bah en fait j'accroche jamais vraiment trop à ses oeuvres en proie au silence qui était vraiment génial les autres bah si on regarde la note que je mettrais dessus c'était pas ouf après honnêtement c'est peut-être juste parce que ma vie aussi peut-être merdique comme ce personnage que je n'apprécie pas ou que je n'accroche pas peut-être que c'est la façon d'être de l'auteur je ne saurais pas réellement te dire mais toujours est-il ce n'est pas le genre de manga qui est tout simplement fait pour moi je vais me rendre compte que j'ai mis juste 3 minutes pour parler de ce titre incroyable pour ce qui est de la qualité de dessin elle reste toujours aussi intéressante que dans les autres oeuvres de l'auteur on reconnait bien son coup de crayon par contre je ne peux pas te donner mon avis sur les couvertures parce que je ne les ai plus tout simplement parce que je les ai revendues et j'ai envoyé le colis ce matin voilà voilà mais comme tu auras pu voir j'ai quand même filmé le face table voilà donc cette petite vidéo présentation sur Amour Placebo est à présent terminé au moins tu auras eu mon avis je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma précédente vidéo la playlist la tête de panda les réseaux sociaux le conte vinte dans la barre d'infos le résumé les codes promo pour quelques sites et il y a mes autres réseaux sociaux et mes autres mondes et sur ce à bientôt